Un déphasage entre deux sources qui émettent une onde peut être dû à plusieurs éléments. Entre autres, on pourrait avoir un déphasage initial entre les deux sources. On pourrait avoir aussi des sources dont la fréquence ne serait pas la même. On pourrait avoir deux ondes qui parcourraient une certaine distance dans un milieu qui n'est pas le même pour les deux. Et on pourrait avoir aussi deux ondes dont le parcours, la distance qu'ils vont parcourir pour se rendre à un point donné ne sera pas la même. On va appeler ça un déphasage dû à une différence de marche. Et on va regarder ça vraiment plus en détail. On va se concentrer sur le déphasage dû à une différence de marche. On va regarder deux petites situations où cela peut arriver. Je pourrais avoir deux sources séparées d'une certaine distance ici. Ici, je voulais savoir le déphasage des deux ondes au point représenté par un rond violet qui est ici. Donc, l'onde provenant de la source 1 va parcourir une certaine distance R1 pour se rendre à mon point, alors que la source 2, elle, va émettre une onde qui va parcourir une certaine distance R2 pour se rendre au même point. Je pourrais aussi avoir deux sources séparées d'une certaine distance qui pourraient se faire face. Ça pourrait être deux haut-parleurs qui se font face, par exemple. Et j'ai une source 1 et une source 2. Et je voudrais trouver finalement le déphasage qu'il pourrait y avoir au point situé entre les deux ici. Donc, à ce moment-là, j'aurais un parcours R1 fait par ma première onde pour me rendre à mon point, et un parcours R2 pour me rendre à mon point en provenance de la deuxième source. On voit que dans les deux cas, R2 et R1 ne sont pas identiques. Ça veut dire qu'il va y avoir une différence de marche entre les deux parcours qui va correspondre à la différence entre R2 et R1. On va appeler la différence de marche, le symbole delta, va être égal à R2 moins R1. C'est ce qu'on appelle la différence de marche. Et la différence de marche va être exprimée en mètres dans les unités internationales. Maintenant, on va partir de notre expression générale pour établir le déphasage qu'on va avoir. Et on va essayer de se concentrer sur le déphasage qu'on va avoir dû à la différence de marche. Donc, on va commencer par éliminer certains termes en se disant que les deux sources vont émettre à la même fréquence. À ce moment-là, je vais avoir oméga 1 va être égal à oméga 2. Et aussi, on va dire qu'initialement, les deux sources sont en phase. Et on va pouvoir dire que la différence de phase initiale va être égale à zéro. Je vais pouvoir éliminer de mon expression générale les deux termes suivants. Ensuite, comme les deux ondes vont être parcourues dans le même milieu, même s'ils ne parcourent pas la même distance, par exemple, ça pourrait être dans l'air ou dans l'eau, mais ça va être pareil pour les deux. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir dire que la longueur d'onde pour 1 va être égale à la longueur d'onde pour l'eau. En fait, on va mettre comme condition que les deux ondes sont identiques. À ce moment-là, on peut simplifier encore plus notre expression. On va avoir que la différence de phase entre les deux ondes va être égale à 2π sur λ fois R2 moins R1. Et comme on sait maintenant que R2 moins R1, c'est la différence de marche, je vais venir le remplacer. Et finalement, l'expression va me donner la différence de phase due à la différence de marche. Donc, il s'agit tout simplement de faire 2π sur λ fois la différence de marche et pour obtenir la différence de phase entre les deux ondes quand ils vont arriver au point considéré. On appelle cette expression-là le déphasage dû uniquement à la différence de marche. comme ça. On a comme simplifié notre expression pour arriver à ça. Donc, dans un problème donné, on peut avoir un déphasage dû à une différence de marche. Donc, on va prendre ça comme expression. Mais si en plus, on a un déphasage initial, on peut ajouter plus ΔΦ à ce moment-là. Donc, ça fait juste simplifier un peu notre expression quand c'est ça qu'on a. On va regarder maintenant de plus près un des deux cas qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire qu'on va avoir deux sources qui vont être en phase et qui vont venir interférer sur un mur. Ça pourrait être l'équivalent de l'expérience de Young où on aurait une source qui arrivait sur deux fentes. Et ça, ça va faire comme deux sources ponctuelles qui émettaient en phase. Et ça, ça va aller faire sur le mur un patron d'interférence. C'est-à-dire que sur le mur, il y a des endroits où les ondes vont arriver en phase et on va avoir un maximum de l'intensité lumineuse. Et à d'autres endroits, les deux ondes vont arriver déphasées, si on veut, de pied radien. Et là, ça va faire des coins plus sombres. Ça va être des minimas d'intensité. On a représenté, finalement, si on regarde dans une direction θ vers le mur à partir du milieu de nos deux sources. Et habituellement, nos deux sources sont très près une de l'autre. C'est pour ça que sur le schéma, ils ont l'air éloignés. Mais en réalité, ils peuvent être très, très près. Donc, si on s'en va avec un angle θ en direction du mur, j'ai représenté la distance qui sépare les sources du mur par la lettre L pour la longueur. J'ai représenté le Y qui vient identifier, finalement, à quelle hauteur on va se situer par rapport au mur ou à quelle distance du centre de mes deux sources le point va être situé. Regardons la situation. Je redessine les deux sources encore. Elles sont distantes d'une distance D. À un certain endroit que j'ai représenté par le point, on avait déjà vu, une des ondes va parcourir une certaine distance R1. L'autre va parcourir une certaine distance R2. Donc, si on veut aller chercher la différence de marche entre les deux, je pourrais décider de venir couper ici ma distance R2 pour faire apparaître R1 aussi sur cette distance-là. Vous allez comprendre ici. Voyez-vous, ça, ça va correspondre à R1. En ayant reporté R1 sur le segment R2, là, je vois que R2 est plus grand que R1, bien sûr. Et ma différence de marche, c'est la différence entre les deux. C'est ce qui va me rester. C'est le bout qui est ici. Ça, c'est la différence de marche. Et si je complète le schéma, je vais venir couper ici pour, à partir du centre entre mes deux sources, vers l'endroit où je veux regarder la différence de phase pour se rendre jusqu'à notre mur, comme dans le schéma de droite. Cet angle theta peut être reporté ici dans le coin d'un triangle rectangle qui est représenté par celui-ci. Donc, à ce moment-là, je peux aller facilement trouver la valeur de la différence de marche en disant que la différence de marche va être approximativement égale à D sin theta. Si je fais D, voici une theta, on voit que ça donne le côté opposé, donc le delta qui se trouve être la différence de marche. On a mis approximativement égale parce que ça va être vrai seulement si R1 et R2 étaient parallèles. Là, sur le schéma, ils n'ont pas l'air parallèles, mais il ne faut pas oublier que si D est très petit par rapport à la longueur L, les deux parcours vont être à peu près parallèles et notre approximation va se rapprocher de la vraie valeur. Et à ce moment-là, étant donné que la différence de phase est égale à 2π sur lambda fois la différence de marche, je viens remplacer la différence de marche par D sin theta à l'intérieur. On vient de trouver notre différence de phase. Mais j'aimerais ça être capable d'avoir cette différence de phase-là en fonction, si on veut, de la distance Y sur le mur. J'aimerais ça savoir quand mon Y vaut, ce n'est pas moi à 1 mètre, quelle est la différence de phase. Quand je suis à 2 mètres, quelle est la différence de phase? On va aller chercher cette information-là en se disant que la tangente de longue theta, ça va être égal à Y sur L si on regarde le triangle rectangle qui est formé. Et pour de petits angles, on sait que le sinus d'un angle est égal à la tangente d'un angle qui est égal à l'angle, bien sûr, en radiat. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai tangente dans l'expression de droite qui est égale à Y sur L et que j'ai un sinus theta de l'autre côté, je vais remplacer le sinus theta par Y sur L puisque ça, c'est égal aussi à la tangente theta. Je vais réécrire l'expression. La différence de phase va être égale à 2 pi d fois, je vais remplacer, comme je disais, le sinus theta par Y sur L et je vais reporter aussi le lambda en dessous. Donc finalement, la différence de phase est égale à 2 pi d Y sur lambda L. Et ça, en passant, ce n'est pas à apprendre par cœur. Il faut être capable, à partir de la différence de phase que j'ai en haut pour une différence de marche, c'est-à-dire 2 pi delta sur lambda et aussi la différence de marche qui est égale à dessine theta en combinant ces deux expressions-là avec la tangente theta égale à Y sur L, être capable de retrouver finalement notre différence de phase delta phi qui est approximativement égale à 2 pi d Y sur lambda L. Et là, on va essayer d'aller chercher à quel endroit. Finalement, je cherche les Y où je vais avoir de l'interférence constructive, c'est-à-dire où je vais avoir un spot lumineux plus intense. Donc, on avait déjà vu que pour avoir de l'interférence constructive, il faut que la différence de marche soit un multiple entier de 2 pi. Donc, j'égale ma différence de phase à 2 pi fois M. Et ça, ça va faire en sorte, en isolant le Y, que Y max va être égal à M lambda L sur D. Encore une fois, c'est une équation qu'on obtient, mais qu'il faut redémontrer. De toute façon, dans les problèmes, on n'aura pas toujours qu'une différence de marche. Des fois, on peut rajouter un déphasage initial. Il peut y avoir autre chose qui vient d'influencer. Mais là, dans le contexte du problème ici, le Y max donnerait M lambda L sur D. Et on va dire que le premier maxima, c'est-à-dire le maxima d'ordre 0, si on veut, ça va être la valeur du M. L'ordre va représenter le M. Donc, je viens remplacer le M par 0. On voit que le Y max, le premier que je vais avoir, ça va être 0. On voit qu'effectivement, j'ai un maximum quand mon angle theta va au 0, c'est-à-dire quand mon Y va au 0. Ensuite, le second Y où je vais avoir un maximum, c'est quand M va être égal à 1. Donc, je vais remplacer le M par 1. Ça va faire lambda L sur D. À une distance Y égale à lambda L sur D, je vais avoir, encore une fois, une intensité maximum. Et ainsi de suite. Je vais aller chercher le suivant en mettant 2, 3, 4. Et je peux aussi aller du côté négatif pour trouver mes autres valeurs. Maintenant, je vais aller chercher la différence de phase minimale, c'est-à-dire pour faire une interférence destructive, pour aller chercher un minima d'intensité. Ça va être les endroits où on a des régions plus sombres. À ce moment-là, il faut que ma différence de phase soit égale à un multiple impair de pi, c'est-à-dire 2M plus 1 fois pi. Et encore une fois, on va isoler le Y dans cette expression-là. Et ça va nous donner Y min va être égal à M plus une demi lambda fois L sur D. Donc, ça, c'est les endroits où ça va arriver, les points simples. Donc, si je mets M égale à 0, on voit que je vais avoir le premier, si on veut, minima que je vais obtenir, c'est quand M va être égal à 0, je vais avoir une demi lambda L sur D. Le deuxième, ça va me donner finalement M égale à 1 plus une demi, ça va faire 1 et demi lambda L sur D, et ainsi de suite.